Pour la sortie de son troisième film Une Nuit dans lequel il porte la double casquette de réalisateur et d'acteur, Alex Lutz s'est confié dans les colonnes du magazine Psychologie. L'occasion pour l'acteur d'aborder sa relation avec la comédienne Mathilde Vial. En toute transparence, il a évoqué les périodes de turbulences qu'il dut traverser dans son couple. Des coups de gueule qui n'ont en rien abîmé leur amour mutuel. Rire, s'aïmer, s'engueuler, pleurer. Tels sont les fondamentaux d'un couple. Et si est-il le sujet qu'a décidé d'explorer Alex Lutz dans premier film en compétition à Cannes intitulé Une Nuit. Dans cette nouvelle comédie incarnée par Karine Viard, le réalisateur nous plonge dans l'intimité d'une rencontre amoureuse entre deux inconnus. Une pépite cinématographique légère tournée en seulement 14 jours. Interrogée par le magazine Psychologie, la star de Catherine et Liliane a accepté de répondre aux questions de nos confrères dans un entrevue très intime. L'occasion pour ce monstre de la comédie française d'évoquer son couple avec la comédienne Mathilde Vial qui fait battre son cœur depuis plus de 20 ans. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Cette chanson interprétée par Joe Dassin semble avoir été calquée sur la vie amoureuse d'Alex Lutz. En effet, entre le comédien et Mathilde Vial, si est-il une histoire qui dure. Ensemble, ils vivent une merveilleuse romance depuis 1998, que même la routine et le faste du show business n'ont pas égratigné. Sur le divan du magazine Psychologie, l'humoriste cesse de laisser aller à quelques confidences sur le secret de longévité de sa romance qui passe au travers des pièges du quotidien. Pour ce dernier, les prises de tête sont essentielles à l'équilibre d'un coup. Quand tu es capable de t'engeler avec quelqu'un la bête à l'air et la brosse à dents dans la bouche, ça n'a pas de prix. Custige son personnage à Karine Yard. Une philosophie qui anime sa relation avec la mère de son fils Ferdinand. Dans la vie, rien n'est acquis, et ça, Alex Lutz l'a parfaitement intégré, ma femme et moi nous sommes rencontrés il y a 25 ans. Nous avons grandi ensemble, mais encore tout récemment, on a pu s'engueuler justement pour ça, pour se dire, attention aux certitudes que tu as sur moi. Preuve que derrière ses fossiles et son tempérament de clown sur Canal+, l'humoriste n'est pas dépourvu de sagesse, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'entretenir la flamme de son idylle avec la femme de sa vie. Une histoire d'amour à l'épreuve du temps si est-il un couple gaule qui fait rêver leur femme. Depuis plus de 20 ans, Alex Lutz et Mathilde Saïm comme au premier jour. En témoigne cette magnifique déclaration du comédien à l'égard de sa belle. Heureux parents d'un petit Ferdinand né en 2007, ses deux âmes sœurs ont scellé leur engagement en 2015. Un mariage pardif qui n'est ne reste pas moins magique. On l'a fait après 1000 ans. Avait lâché l'humoriste à Catherine Sélac dans Thé ou Mkp. Et d'ajouter, je ne pensais pas que je serais bouleversé à ce point. Point, c'était vraiment bouleversant, parce que c'était une manière de valider un bail de vie ensemble. En février dernier, l'acolyte de Bruno Sanchez a partagé quelques photos du plus jour de sa vie à l'occasion de l'anniversaire de sa femme, Joyeux anniversaire mon amour a-t-il sobrement légendé. Cette effusion publique n'a pas laissé sa communauté de marbre à commencer par Elsa Zilberchetein, Volshifte Farahani ou encore Karine Viard qui n'ont pas hésité à réagir, si belle déclaration. Love on the air Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501